bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alami assalatu assalamu ala siyidina muhammad wa ali wa sahabi ajma'i mboku du lidi a kounyu man tol tchikaw soufnyang l'indénu d'il en ou aux t'il n'y boc oui ne ouya la vie n'a pas aimé manu bar noko so sont bob a glégi romanette et mérite il ya l'ennemi Nous trouvons tous les côtés de la communauté d'Aïnay. J'ai dit que nous nous souhaitons faire des choses en plus. Le premier ministre de l'Aïnay pour nous a dit que l'on n'a pas de problème. bien qu'au l'embête et béreté waknane jdineu hamoulo la connerie férate moi de faire mokuiu waknane intiwar wakir quand on n'y a mis tue ou judy n'y a tindigale sony qui l'if a l'ifi dit tu vois gouvernement les joueurs son humeur les joueurs du ligne amnaya cani d'accueil puché d'affaires astu le joueur tu y a beau rire et d'affilie n'y a pas fidulé mme n'a pas né chaque vendredi d'un amdangou fidulé on n'a qu'à rouler mais de l'eau a été mis nous sommes nous donnés s'offre ligue mme n'a pas non amnou ya car il s'il y aura un soukhanou wa ta'ala nommé nommé n'allait Il est un peu plus facile. Si vous avez fait le monde, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie le 7 janvier. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Si vous êtes en train de faire des choses, mon acte et mme ne le souvoie de ménat et yade n'y a rien de neuf n'y a rien à fait c'est le molle certes jan camara président de la commission d'organisation du lancement des travaux de rénovation de la grande mosquée de tenu djén et je voudrais vraiment saluer dès le départ toute la communauté religieuse et islamique du sénégal et particulièrement la présence de tous les imams et à la tête notre imam ratif bai fal mais également le président du comité d'organisation des travaux de rénovation et l'âge martar 6 c en prononçant ces deux personnes j'y associe toute notre communauté tous les imams tous les jeunes et tous les habitants de baïal particulièrement parce que la mosquée est édifiée à baïal mais également tous les commerçants qui comme l'a rappelé l'imam pris chaque fois au niveau de cette mosquée cette mosquée est centenaire aujourd'hui en regardant cette mosquée on croit qu'elle est bien bâtie mais cette mosquée a fait son temps c'est pourquoi avec ses idées avec ses recommandations tous les jeunes tous les habitants se sont mobilisés pour que cette mosquée soit rénovée les travaux ont été faits en amont notamment un plan architectural un débit estimatif et aujourd'hui tout un comité est mobilisé pour se lancer résolument vers cette journée qui est le 7 janvier 2023 pour lancer les travaux certains l'ont dit et on appelle tout le monde et à la tête bien entendu le président de la république du sénégal le gouverneur de la région les préfets tous les maires tous les imams tous les serignes d'ara à la tête parce que lorsqu'il s'agit d'une mosquée ils seront en premier chef les plus concernés même pour bâtir une mosquée l'imam l'a rappelé tout à l'heure le mérite et les récompenses qu'on a en participant à l'édification d'une mosquée sont immenses lorsqu'on y met un grain on récolte des épis en amplifiant la récompense est multipliée donc c'est en cela que nous appelons toute notre communauté je sais que notre voix sera entendue aujourd'hui vous voyez tout le monde est ici présent sans oublier bien entendu notre mère de la ville de saint louis qui on sait toujours travail pour que notre ville puisse retrouver son liste d'entrée donc nous appelons vraiment tout le monde à se joindre au niveau de cette grande communauté musulmane pour qu'on puisse enfin enfin je dirais faire de sorte que cette grande mosquée historique soit rénovée il m'a dit un peu plus petit où la bonne musique est il de la place